RUNNING ! Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien ! Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare Remastered pour le 6ème épisode de Mélée Générale avec toutes les armes comme promis aujourd'hui avec la MP44. Cette arme qui est tout simplement une version moderne de la STG44 de World at War, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, d'Advance Infra. Rien que pour ça, cet épisode, il est magnifique, mais on va en rendre encore plus splendide. Avec le gameplay, en tout cas ça, c'est pas gagné tout de suite. Surtout que j'ai vu là, il y avait quelques écarts en termes de kill de ce qu'ils ont fait dans la dernière partie, parce que j'ai pu rapidement voir le score final qu'ils ont pu faire. Mais, ouh là là, ouh là là ! Ils sont pas trop forts, j'espère. J'espère toujours ça dans une game, après, des fois... Des fois, tu te fais douiller. Ok, bah déjà, ça commence mal, du fait que le type sur lequel j'ai tiré n'a vraiment pas pris ses balles. Est-ce qu'il est encore là, d'ailleurs ? Putain, mais où il est là ? Quelle salope ! Alors toi, mais toi, si t'as pas 10 ans, je comprends pas, hein ? Oh, les mecs, quoi. Mais ça peut pas bien se passer avec des campeurs, pas... Mais non, regardez en plus, là, ces châteaux, là, avec leurs armes de DLC, déjà, quoi. Putain, mais comment ils font de faire des armes s'appuiement ? Ok. J'économise quand même mes écrous depuis que le dépôt est sorti, j'en ai jamais été pensé. Je suis même pas en mesure de débloquer une seule arme. C'est quand même la loose, hein. Mais vraiment la grosse loose, quoi. Genre la loose que t'apprécies pas trop. Bon, tiens, on va rester dans les parages, là, parce que de toute façon, ils nous bloquent. Et si je sors d'ici, je vais me faire dédinguer. Mais si on peut au moins débloquer le bombardement, ça me donnerait un bel avantage. Faut juste attendre... Ah ouais, faut attendre qu'il y a un mec, il s'est planté, mais bon. Il s'est planté dans mauvaise zone. Ok, bon, on a le bombardement. Vas-y, je place là, mais... Sans conviction, on fait rarement des kills à son bombardement, mais les générales... What the fuck ? Putain, mais des fois, avec la MP44, tu tires, mais... Ça passe pas, hein. Ça passe pas, ça passe pas. Bon, surtout, du as-tu au cul, on pourrait dire oui, oui, mais bon, faut pas donc trouver des prétextes, hein. Lui, il va m'attendre ou pas ? S'il est un minimum intelligent, ouais, bon, il m'a tendu, mais de la mauvaise manière. What the fuck ? Non mais oh, on joue pas dernière bataille, mon cher ! C'est non homologué par la Confédération des Campeurs. C'est pas légit, quoi, en gros. Pour faire simple, il faut que tu comprennes mieux. Toi, je t'ai vu, toi, t'es bloqué. T'es dans un cul-de-sac, mon gars ! Voilà, même avec Masto, tu survis pas. Ah oui, j'ai la MP44, hein, j'ai pas de la merde dans les mains non plus. Ouh, loulou, voilà. Bon, je m'en fous que je sois mort, j'ai décampé un mec, au moins. Et il y a un autre, lui, c'est le mec du début de la game, je pense. Eh oui, regardez-le, là. Ah, toi, toi, maintenant, c'est bon, hein, on connaît, hein. Tu nous auras... Tu nous auras peut-être une fois, sois-en fier, mais deux fois, ça passera pas. Il nous aura peut-être une deuxième fois, mais... Au moins, on sait approximativement où il peut se cacher, le mec, hein. Parce que, bon, lui, ça a pas l'air un campeur très fut-fut, du coup, il a plutôt l'envie d'aller toujours au même endroit camper. Et toi, oh, le petit malin sur le toit, oui, forcément. Ah, crash, bon, c'est un peu la mobe des campeurs, hein, on connaît. Mais bon, là, là, c'est pas top, hein. Est-ce qu'il est... Je pense qu'il est toujours au top, hein. Je pense pas qu'il aurait vraiment bougé. Il est mort, en fait. Ok. Charmant. Charmant, charmant. Et on voit plus personne. Ah, si, il y a un mec, là, voilà. Il y a sûrement un autre dans le spawn, là. Voilà. Voilà, parfait. Oupi ! Ah, la grenade ! Saleté de martyr de tes morts, putain ! Mais oui, tu le mors au dernier moment, c'est déjà trop tard. Et il y a un mec qui campe à Clémor, là. Est-ce qu'on y va ? Bon, vas-y, on peut tenter. On peut tenter. De toute façon, il s'est dit, Clémor a explosé, mais non, je suis tranquille. Non ! Tout n'est que tromperie, mon cher. Et ok, les deux sont morts. Et moi, j'ai eu le dernier. J'ai eu le troisième qui est arrivé après. Non, il y a largement rien de gagner, hein. De toute façon, c'est l'objectif à chaque fois de gagner. Surtout quand on est avec des armes comme ça, quoi. En tout cas, selon moi, c'est le minimum. Tiens, toi ! Putain, la grenade, par contre... Non, c'est bon. Pas de risque. Pas de risque. Et ça va sûrement revenir, là. Ouais, hop. Oui, on fait un peu la salope. Et on assume. On assume notre statut de petite salope. Petite salope, peu de père et de fils. Toi, très mauvaise idée de faire ça. Toi, je ne sais pas ce que tu faisais. Apparaîtra FK. Et on a peut-être moyen... Vas-y, on va essayer de se prendre un petit hélico. Ce serait cool. Le camper, hop. Et toi, hop. Allez, bombardement, fais-moi le kill, s'il te plaît. Ah bah, c'est bon, toi, ça. Voilà. Il y avait une grenade. Je ne sais pas d'où elle est sortie. Mais on a fait une petite quad feed aussi. Eh oui, on sait de la feed, nous, à la MP44. On est des mecs comme ça. Ah, dommage, putain. Il a fait la collate, je crois, le mec, là. Ou alors, il a fait juste la double. Sans collate. Je ne sais pas. Maintenant qu'on peut faire des collates. Ah bah voilà, terminé. Et il y avait un troisième, là, hein ? Bah, t'es sympa, cette game. J'avais un petit... Un petit mauvais, tu vois, pressentiment par rapport à ce que j'avais vu en fin de game quand j'étais arrivé dans leur partie. Mais pas du tout, finalement. Et géo, ça campe beaucoup. Bon, ça campait, mais ça campait de manière pas très très fut-fut. Du coup, on va dire que, voilà, c'était pas si compliqué que ça. Mais ouais, les mecs, je sais pas, vous avez peut-être baissé votre niveau quand vous m'avez vu. Je sais pas, un truc comme ça, hein. On fait des petites hypothèses, hein. On se le permet, mais bon, pas top, top, hein. Vous trouviez mieux fier. Bah, parfait, on l'a honoré, notre petite... Ouh, petite carte de visite sympa, d'ailleurs, que j'ai débloquée. On l'a honoré, hein, la petite MP44, comme il se le fallait. Carte de visite, comment je l'ai obtenue, elle ? Elle m'a l'air plutôt stylée avec les chiens, là. C'est un truc objectif. C'est un chien, ça, hein. On dit pas des conneries. Oui, c'est un chien qui fume. Remportez une partie de mes générales avec une avance d'au moins 7 ignations 10 fois. Ok, ok, ok. Tout s'explique comme un cher, tout s'explique. Bon, bah, à la prochaine, du coup, les ennemis. Moi, c'est pas tout, mais je dois quand même un peu présenter la MP44, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Allez, ciao, bye, cimer. Donc voilà, maintenant, on va passer, du coup, à la partie analyse. Je veux tout vous dire sur cette MP44. Une arme, qu'il faut le dire, est très, très sous-cotée. À côté de cette assistique, c'est vraiment une arme très délaissée, hein, je trouve, hein. Que ce soit sur le Coq-4 de base, voire même sur le MWR. C'est une arme très délaissée que les gens, ils sous-estiment beaucoup trop. Mais elle a vraiment du potentiel caché. Et c'est ça qui est bon. Lisons par conséquent la description qui nous est fournie de cette MP44. Alors, c'est un fusil d'assaut automatique doté d'une bonne précision efficace à moyenne portée. Alors, je pense quand même que vous êtes, sans trop vous juger, trompé dans la description de cette arme. Parce que quand vous dites qu'elle est dotée d'une bonne précision, vous êtes bien sympathique. Mais, bon, tu compares aux autres fusilasso, le problème, c'est que c'est la moins bonne précision de sa catégorie. Donc, je ne veux pas être critique en disant ça. Mais, non, 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 non. Elle n'a pas une bonne précision, du coup, hein, vu que c'est la moins bonne des fusilasso. C'est un peu abusé, hein, comme description. Et, bon, efficace à moyenne portée. Oui, bah, comme tous les fusilasso en même temps. Donc, vous n'êtes pas foulé au niveau de la description. Et je parierais que c'est la même, d'ailleurs, que sur le Coq-4 de base. Ce serait même pas étonnant. Et ce serait déjà trompé, du coup, en 2007. Ah, ouais. Il faut le croire. Bon, et du coup, parlons, justement, de cette précision. Parce que, elle laisse à désirer, hein. En tout cas, au niveau de ce qu'ils disent. Alors, précision qui est, du coup, la moins bonne de sa catégorie, comme je vous l'ai dit. En soi, elle n'est pas si mauvaise que ça. C'est pas le genre de précision, tu vois. Ton arme, elle va partir à gauche, elle va partir à droite. C'est une précision dans le fait que ton recul, en fait, il est complètement prévisible. Le recul va être uniquement de façon horizontale. Verticale, plutôt. Qu'est-ce que je raconte ? De façon verticale, uniquement, ton recul. Du coup, tu peux facilement le contrecarrer. Après, c'est pas non plus si grand. Et on va dire que le recul se rapproche plus. Ça, je l'avais déjà dit dans le passage au Prestige 3 ou au Prestige 2, plutôt. Ouais, je pense que c'était plus le Prestige 2. Mais, en fait, l'arme, elle saute un peu, tu vois. C'est pas l'arme qui va monter d'un coup, son visor. Mais son visor, il tréssote un peu. Et bon, ça fait exactement la même chose sur World of War et Aden Sard 1. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais, voilà, c'est pas si marquant que ça. Mais après, c'est vrai qu'on a quand même une bonne précision. Ça se ressent par rapport aux autres fusas du jeu. Mais c'est pas si dérangeant. Et une fois que t'es habitué, on va dire, au recul de cet MP44, tu peux facilement, justement, le manier. Et le contre-carré à ton envie. Après, les dégâts, dégâts, eux, qui sont vraiment très, 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 très bons. En termes de comparaison, c'est à peu près les mêmes dégâts que de la M14. Il y a juste 5 points de dégâts de différence. Et il faut savoir que la M14, c'est une arme, coup par coup, qui tue en 2 balles. Donc, voilà, la MP44, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'elle est automatique. Donc, ça lui fait un gros avantage. Et oui, vraiment, c'est une arme qui a extrêmement, beaucoup de dégâts. Très, très redoutable à ce niveau-là. Surtout sur MWR, à la base, on tue déjà beaucoup, très vite plutôt. J'allais dire beaucoup vite, mais ça n'aurait pas été très pensé. On tue très vite, voilà. On n'a pas beaucoup de vie. Mais bon, quand tu prends la MP44, c'est encore mieux, quoi. C'est encore mieux. Là, tu les rectes, hein. One-one, fini, hein. Pouf ! Adieu. Adieu les ennemis. Donc, non, des gars qui sont vraiment très, très bons. Sans déconner. Excellent, même. Et c'est le gros, gros point négatif de cette arme. Et ça, il fallait le mettre dans la description. Putain de merde. Oh ! Ensuite, on l'a portée. Bon, comme d'habitude, rien à dire de particulier. Vu que l'a portée exactement la même pour tous les fuchs d'assaut. Donc, portée tout à fait adéquat pour les longues distances. Pour les moyennes distances, bien évidemment, également. Et avec ça, tu peux vraiment mettre de bons trucs. Et c'est là, d'ailleurs, tous les sorts que tu peux faire avec un fuchs d'assaut. C'est là son petit bonus. Après, la cadence. La cadence, elle, c'est la moins bonne de sa catégorie. Mais je pense que c'est surtout pour compenser les dégâts qui sont vraiment très, très élevés. Mais après, la cadence n'est en aucun cas dérangeant. Honnêtement, je ne remarque pas tant que ça que la cadence est « mauvaise ». Bon, tu sens que tu as moins de cadence, encore une fois, que les autres fûts d'assaut. Mais c'est un peu comme la précision. Ça ne va pas vraiment te poser de soucis. Ça ne va pas vraiment être négatif lorsque tu vas jouer. Et bon, tant que tu tues, on va dire, en deux balles, après que tu aies de la cadence ou pas. Voilà, ce n'est pas dérangeant. C'est comme la M14. Vous voyez, elle est coup par coup. Du coup, forcément, tu n'as pas de cadence. Et pourtant, ça en fait d'elle une arme vraiment efficace. Je reviendrai, bien entendu, quand j'en parlerai dans cette série. Mais ce n'est pas dérangeant pour la M14. C'est pareil pour la MP44. En plus, elle est automatique. Donc, c'est encore mieux. Et bon, la mobilité, après, bon, exactement la même pour tous les fûts d'assaut. Donc, mobilité normale. Pas excellente. Ce n'est pas celle d'une mitraite. Mais c'est tout de même vachement potable. Voilà, du coup, pour les statistiques de cette MP44. Vous voyez, du coup, en somme, les statiques ne sont pas énormes. À part les dégâts qui sont vraiment excellents. La précision et la cadence laissent un peu à désirer. Et je pense que c'est surtout pour ça que cette MP44 est vraiment délaissée. Honnêtement, pour ceux qui jouent à MWR, pour ceux qui ont même joué à Code 4 à l'époque, est-ce que vous voyez beaucoup la MP44 en jeu ? Vous la voyez beaucoup à la feed ? Déjà, c'est une arme qui se débloque très, très tard. Ça, c'est un premier point, on va dire, un peu défavorable. Mais en plus, c'est vrai que les gens, non, ils passent un peu à côté. Surtout qu'elle a une particularité. Et on va le voir ça dans la classe. C'est qu'on ne peut équiper aucun accessoire sur cette arme. Alors ça, je ne comprends pas. Je veux bien que ce soit une version moderne d'une arme de la Seconde Guerre Mondiale. Mais justement, vu que c'est une version moderne, ils auraient pu adapter. Ils auraient pu mettre des accessoires. Ça, vraiment, je n'ai jamais compris pourquoi on ne peut pas mettre d'accessoires sur cette arme. En particulier, il faut vraiment qu'on me le dise. Si quelqu'un sait, parmi mes abonnés, pourquoi on ne peut pas mettre d'accessoires. Vous voudrez bien savoir, parce que je ne connais vraiment pas la signification. Mais voilà, tous ces petits trucs, tu vois, portent un peu le doute aux joueurs. Ils se disent, non, ce n'est pas trop bon d'utiliser la MP44. On va plus prendre la M16, c'est préférable. Donc voilà, ils passent un peu à côté. Mais je trouve vraiment que c'est une arme très, très bonne. Et malheureusement, un peu trop, trop délaissée. À mon goût. Donc au niveau de la classe, bah, accessoires, je ne peux rien vous conseiller. Je vous le montre, on ne peut vraiment équiper aucun accessoire. Même pas de viser laser. C'est pour vous dire. Bon, moi, on ne peut pas équiper de lance-grenades. C'est ça le point positif. Il faut bien trouver des points positifs à certains endroits. Il faut, il faut. Bon, secondaire, vous prenez ce que vous voulez. Et si vous avez débloqué 44 Magnum, profitez-en. Mettez-le dans votre classe, faites-vous plaisir, bien entendu. Après, tactique, ce que vous voulez. Moi, j'ai toujours une préférence pour moi. Par exemple, vous pouvez prendre la Flash. Je vous déconseille un peu comme la fumigène, ça ne sert pas à grand-chose. Ah, non. Après, cartouchière, du coup. On a tout un qui me permet d'avoir des chargeurs supplémentaires. On ne dit pas non. Surtout quand tu veux faire des séries. Même si ce n'est pas vraiment le cas. Dans cette série, mais les générations, les armes. Force de opposition qui me permet d'avoir encore plus de dégâts. C'est vrai que ce n'est pas forcément le truc le plus utile. Parce que bon, déjà que tu as des bons dégâts. Si en plus, tu prends force de opposition, c'est la vie. Je pourrais faire la pute et prendre masto, quoi, en soi. Parce que tu ne verrais pas vraiment la différence. Mais non, c'est pute. Donc, il ne faut pas le faire. Il ne faut vraiment pas le faire. Double coup peut être bien aussi. Je peux vous le conseiller. C'est à vous de choisir. J'ai testé un peu double coup. Et c'est vrai que ça peut être assez bénéfique, justement, pour augmenter la cadence. Donc là, je vous donnerai deux possibilités. Soit vous prenez force d'opposition, soit double coup. Les deux sont intéressants. Voilà, même si c'est vrai que tu as beaucoup de dégâts, force d'opposition peut quand même rajouter un petit plus. Et double coup, il rajoutera un plus au niveau de la cadence, quoi. Et après, bon, on a tous trois. Moi, c'est toujours condition extrême. Pour moi, c'est le meilleur pour rechir plus rapidement tes ennemis. Mais vous pouvez très bien choisir un autre à doux si vous avez une préférence. Après, moi, c'est les petits conseils que je vous donne. Vous les écoutez ou vous ne les écoutez pas. C'est votre choix. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas sanctionné. Le mec trop méchant, tu sais. Donc voilà, on va du coup s'arrêter là pour cet épisode. Épisode un peu court aujourd'hui, je trouve. On s'est passé quand même très très vite avec la MP44. J'espère du coup, par conséquent, que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la récompense. Prochain épisode, ce sera avec le tout premier pistolet de la série. On va commencer de manière très très classique avec l'USP45. L'un des pistolets les plus emblématiques de la série Call of Duty. On sera un plaisir du coup de faire un gameplay avec, mais surtout de le décrire. Je ne vous dis pas que c'est la semaine prochaine, parce que peut-être que ce ne sera pas le cas. Ça, c'est à moi de voir. Mais bon, le plus vite possible en tout cas, j'espère. Allez, bye ! Tout le monde ! Oh, yeah ! Sous-titrage Société Radio-Canada